Olga est arrivée de Russie il y a deux ans. Ancienne danseuse et chorégraphe au Cirque de Moscou, elle décide d'ouvrir un nouveau club de gymnastique rythmique à Poyestre. C'est une discipline pratiquée en Russie et en France, mais de façon différente. Je crois que c'est un peu plus athlétique peut-être. On peut plus muscler peut-être, on peut plus de force. Non, on reste sur la danse. La corde, le ruban, le cerceau et le ballon sont les engins utilisés par les gymnastes. Souplesse, grâce et adresse sont demandés à ces 60 licenciés. Pour les parents, c'est un sport complet qui garde des valeurs essentielles. C'est beaucoup plus structuré, donc ça la cadre, ça la recentre un petit peu. C'est un loisir pour les filles en Russie, mais c'est quand même beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus sérieux qu'en France. En France, c'est plus pour s'amuser. Dès l'âge de 4 ans, les petites sont acceptées au club. Graines de championnes, peut-être. Une chose est sûre, c'est que le club a des exigences sportives. On veut arriver quand même à une élite, à une qualité de gymnaste. Dans les 3, 4, 5 années à venir, on veut des championnes de France à Pouy-Est. Jusque peut-être aux Jeux Olympiques. Pourquoi pas en 2024 se retrouver aux Jeux Olympiques, c'est pas impossible. Le week-end du 18 et 19 novembre, au Gros du Roi, aura lieu la prochaine compétition régionale. Au niveau départemental, pour les plus jeunes, les débutantes, le rendez-vous est prévu en février 2018.